Allez ! Aujourd'hui avec nos chrétèmes, ce que nous avons commencé depuis la semaine, depuis pratiquement un mois aujourd'hui, lorsque ton nez va sonner. OK ? Lorsque ton nez va sonner. La dernière fois ou les fois précédentes, nous avons compris quelque chose de très important. Dans les parties précédentes, nous avons vu le règne. Nous avons vu le temps, la période de prophétie du prophète Esaïe. Nous avons étudié cela. Nous avons également passé le temps sur le temps de prophétie du prophète Jérémie. Et nous avons compris que Jérémie n'était pas... que Cyrus n'était pas là quand Jérémie prophétisait. OK ? Cyrus n'était pas là. Et nous avons également compris que Cyrus est né des centaines, quelque chose comme plus de 200 ans après la prophétie du prophète Esaïe. Nous avons vu cela la dernière fois. Cela nous a permis de comprendre pourquoi nous devons faire attention aux prophéties. Parce qu'il y a des prophéties qui sont des prophéties présentes. Il y a des prophéties qui sont des prophéties qui sont dans un futur proche. Il y a des prophéties qui sont dans un futur lointain. OK ? Et lorsque la prophétie vient, on en résume seulement et on attend. Nous avons également passé le temps sur le travail de chacun. Nous avons compris qu'il y a un travail pour chaque personne. Nous avons compris qu'il y a un travail que Dieu a réservé pour chaque personne. Et nous avons donc compris que lorsque Dieu nous donne ses commandements et que nous obéissons, il nous bénit. Nous avons vu cela la dernière fois. Il nous bénit et nous avons expliqué comment est-ce que la bénédiction de Dieu se manifeste. Nous avons compris cela. Cela, ce n'était pas difficile. Ce que nous allons faire aujourd'hui avec le frère Pierre, c'est que nous allons seulement en rappel. Avec le frère Pierre, nous allons un peu regarder notre passage de rappel dans Lévitique chapitre 26. Mais nous allons lire à partir d'un certain endroit. Lévitique chapitre 26. Et nous allons regarder, par exemple, Lévitique chapitre 22. Non, dans Ezra, parce que c'est un rappel. Lévitique, ce n'était pas le rappel. C'est dans Ezra chapitre 1. Et nous regardons à partir du verset 5. Juste en rappel, ok? Juste en rappel. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois dans la Bible, dans le livre de la loi, parce qu'il y a deux livres de la loi. Il y a le premier livre de la loi, qui est le livre de Lévitique. Lévitique, ça veut dire les lois. Ce n'est pas une autre chose. Ça veut seulement dire les lois. Ok? Et le deuxième livre de la loi, c'est le livre de Deutéronome. Et Deutéronome, ce n'est que le complément de Lévitique. Et si vous regardez ces deux livres, la Bible précise toujours les sacrificateurs et les lévites. Qui sont les sacrificateurs? Les sacrificateurs, ce sont les gens que Dieu a consacrés pour lui présenter les sacrifices de ses enfants. Il a pris certaines personnes. Et eux, ce sont les fils de Aaron qu'il a pris. Il a dit que je prends les fils de Aaron. Et c'était un cadeau. Si vous étudiez le Midrash, qui est le livre des traditions juives, ils disent, selon le Midrash, que parmi les sages femmes, qui avaient refusé d'exécuter l'orgue des pharaons, la mère de Moïse était parmi ces sages femmes. Et il va donc récompenser cette femme en donnant à ses enfants le rôle le plus important dans le monde spirituel, qui est la sacrificature. Il va leur donner la sacrificature. Et les sacrificateurs, ce sont les fils, pas les enfants, mais les fils de Aaron. Maintenant, à côté des sacrificateurs, il y a ce qu'on appelle les lévites. Les lévites, ce sont les gens que Dieu a consacrés pour aider les sacrificateurs. Mais ils ne sont pas autorisés à présenter le sacrifice. Parce qu'il y a des églises où je vois souvent, vous voyez, on donne l'offrande. N'importe qui vient prier sur l'offrande. L'offrande, c'est pour Dieu. L'offrande, ce n'est pas pour envoyer tes enfants en congé en France. Ou pour aller à la plage. Quand les enfants de Dieu donnent l'offrande, il faut bien que quelqu'un qui est consacré donne maintenant ça à Dieu. Vous allez voir les églises. N'importe qui vient. Oh, viens, viens prier sur l'offrande. Pèter du temps. Chaque chose, comme je vous l'expliquais, c'est toujours une question de compréhension. Nous sommes partis à l'école tous. J'ai étudié les mathématiques. J'ai étudié la chimie. J'ai étudié la géographie. J'ai étudié l'histoire, n'est-ce pas? Le frère est parti à l'école. Tu as fréquenté avec certaines personnes. Maintenant, le même enseignant nous enseigne. Mais lorsqu'on faisait une évaluation, il y avait les gens qui avaient 18. Il y avait les gens qui avaient 18 de moins, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y avait les gens qui avaient 12? Il y avait les gens qui avaient 12, non? Bon, maintenant, mais est-ce qu'il y avait les gens qui avaient 5? Il y avait les gens qui avaient 5, n'est-ce pas? Mais on a suivi le même enseignant, non? Bon, maintenant, vous croyez que Dieu fait ça, pourquoi? Pourquoi? Vous croyez que Dieu, pourquoi est-ce que Dieu nous raconte cela? Lorsque nous partons à l'université, il y a des gens que quand nous faisons les matières, même chez les blancs où l'école est même beaucoup plus facile là, il y a des gens qui ont A+, non? Mais dans la même classe, la même matière, il y a des gens qui ont C, non? Il y a même des gens qui ont F. Bon, maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez que cela se passe? C'est Dieu qui est en train de nous expliquer qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, de vous à moi, vous pensez que s'il y a des gens qui partent à l'école en mathématiques et certains ont 18 et d'autres ont 1, Vous croyez que c'est seulement valable pour les mathématiques? C'est seulement valable pour les mathématiques? Puisque c'est valable en mathématiques, c'est valable en histoire, c'est valable en chimie, c'est valable... Vous croyez que ce n'est pas valable pour la Bible aussi? C'est aussi valable pour la Bible. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Maintenant, lorsque tu n'as pas la compréhension, tu fais n'importe quoi. Parce que tu n'as pas compris. On ne dit pas que tu n'as pas lu. On ne dit pas que tu n'as pas 12 de moyenne. On ne dit pas que tu n'as pas 13 de moyenne. Mais il y a des gens qui ont 18 et il y a des gens qui ont 20. Pourquoi? Quand tu as 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as très bien compris. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il y a mention très bien, mention bien, mention assez bien, mention passable et échec. Il y a des gens qui échouent. Et c'est la même chose que Dieu veut seulement nous aider à comprendre. Donc, dans la Bible, il y a les sacrificateurs et il y a des lévites. Et laissez-moi vous dire, pour vous qui connaissez les juifs, allez les demander. Ils connaissent depuis Aaron. Ils crassent les fils jusqu'à aujourd'hui. Et ils ne permettent pas à n'importe qui dans les synagogues de présenter les sacrificateurs. Les juifs, parce qu'ils sont sages. Pourquoi est-ce que vous voulez perdre vos chrétiens? Allez donner quelque chose à quelqu'un qui ne va pas prendre. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas consacré qui vient lui donner. N'est-ce pas? Maintenant, tonton Pierre, qu'est-ce que la Bible dit? Que les sacrificateurs et les lévites sont quoi? Tout ce dont Dieu réveilla l'esprit se levait afin de monter pour rebâtir la maison de l'Éternel. Qui est où? Qui est à Jérusalem. Et la Bible dit au verset, c'est ce que quoi? Et tout ce qui était autour d'eux revint en air avec des objets d'argent, de l'or, des biens, du bétail et des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Bon, maintenant, n'oubliez pas que ces gens sont en captivité. Ils sont en captivité. Ils sont en Babylone. Et la Bible dit qu'ils avaient de l'or. Ils avaient de l'argent. Ils avaient des biens. Ils avaient du bétail. Ils avaient des choses précieuses. Où? Dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Ils avaient des biens. Mais il y avait aussi des gens qui étaient de ce pays-là qui n'avaient rien. Et nous tous, nous foyons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en Amérique. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prendre la grogue. Et toi, tu es un étranger. Tu es dans l'outre. Il vient là. Il vient raconter une fausse histoire. Oh, my wife is sick. I am homeless. Your wife is sick. Tu n'as pas demandé au travail. Ma wife, il s'est quand même homeless. Maintenant, nous avons expliqué le verset sec la dernière fois. Et ce que nous voyons ici, c'est ce que je me rappelle que tout ce dont Dieu réveilla l'esprit. Tout ce dont Dieu réveilla l'esprit. Quand ton oeuvre a sonné. Bon, maintenant, nous avons également vu la dernière fois qu'il y a ceux qui sont bêtes. Parce que quoi? Parce que si Dieu a déjà, puisque vous savez que nous sommes son ouvrage, n'est-ce pas? Maintenant, si tu es l'ouvrage de quelqu'un et qu'il a prévu que toi, tu vas seulement le servir et tu refuses. Parce que tu es en train de vouloir construire un château en Afrique, n'est-ce pas? Tu construis un château. Maintenant, nous savons, moi je sais, qu'il y a des gens qui ont construit des grandes maisons. Et un jour, un pasteur voulait faire une église. Dieu a réveillé leur esprit. Ils ont donné la maison à l'église. Moi, je connais, il y a beaucoup d'exemples, je connais. Donne. Qui est bête? Toi qui as travaillé toute ta vie pour construire ta maison et donner à l'église. Ou moi qui servais mon Dieu tranquillement, venant à l'église, je servais mon Dieu et puis je n'avais pas mal de problème. Qui est bête dans tout ça? C'est toi. La Bible dit que Dieu réveilla l'esprit. Quand ton heure là va sonner, laisse-moi te dire. La Bible, nous avons vu avec le frère Pierre et c'est toujours un rappel. Tonton Pierre, Ephésiens chapitre 2, ça c'est l'un de mes passages favoris dans la Bible. Ephésiens chapitre 2 verset 10. C'est toujours pour rappel. Rappelons-le cela. Qu'est-ce que la Bible dit? L'autre c'est là. Si tu me réveilles, même si j'ai dormi à minuit et tu viens, tu me réveilles à 1h30. Tu me dis, Ephésiens chapitre 2 verset 10 c'est quoi? Lise ton temps. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pourquoi? Pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous y marchions. La Bible dit que quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé, pourquoi? Pour des bonnes oeuvres. Pour des bonnes oeuvres. La Bible dit que c'est pour des bonnes oeuvres. Pour des bonnes oeuvres. Pour des bonnes oeuvres. La Bible dit que c'est seulement pour des bonnes oeuvres. La Bible nous dit que nous sommes créés seulement pour des bonnes oeuvres. Maintenant tu vas me dire, que Dieu dit que c'est son ouvrage, qu'il a créé pour des bonnes oeuvres. Et tu bagages avec ton beau-père. Quelle est l'oeuvre qui est bonne dans la bagage avec son beau-père là-bas? Quelle est l'oeuvre qui est bonne dans la bagage avec sa belle-mère? C'est une bonne oeuvre là-bas. La Bible dit qu'il nous a créés pour des bonnes oeuvres. Des bonnes oeuvres. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas leur belle-famille. Il y a des gens qui n'aiment pas leur belle-famille seulement parce que leur belle-famille mangeait l'argent de leur frère. Vous savez que la plupart du temps, ce n'est que toujours une question d'intérêt. Tonton Pierre, allons un peu dans Romain chapitre 8 verset 12. Romain chapitre 8 verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. La Bible dit clairement que nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair. Maintenant, ça veut dire quoi? Que nous ne sommes point redevables devant la chair. Vous savez qu'en tant que chrétien, je vais vous dire quelque chose. Parce que quand je posais la question, elle expliquait à moi, l'esprit m'expliquait seulement aussi ce que je vais vous expliquer. En tant que chrétien, vous savez pourquoi nous nous occupons de nos parents? Nous ne nous occupons de nos parents parce que ce sont ceux qui nous ont élevés. Nous nous occupons de nos parents parce que c'est un commandement de l'éternel. Ce n'est pas obéissance à la parole de Dieu que nous nous occupons de nos parents. Parce que l'éternel a dit que quoi? Que le premier commandement, le premier, qui est automatiquement suivi d'une promesse, c'est lorsque tu honores ton père et ta mère. C'est un commandement de l'éternel. C'est pour cela que le chrétien ne s'occupe pas de son père ou de sa mère parce que son père ou sa mère l'a accouché. Laisse-moi te dire, tu as accouché les enfants. Quelqu'un t'a aussi accouché. Tu es tombé du ciel. Tu es tombé du ciel. Quelqu'un ne t'a pas accouché. La personne qui t'a accouché, la crée l'a pensé accouché. La Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. J'expliquais à votre sœur l'autre jour que moi, je parle, je comprends cinq langues. Moi, cinq. Mais il y a trois que je ne veux pas parler. Je ne veux pas seulement. Pourquoi? Parce que Dieu m'a sauvé la vie et il m'a appelé dans le sacerdoce. C'est pour cela que je me limite au français et à l'anglais parce que c'est un langage qui me permet de faire mon travail. L'appartenance est ethnique. J'ai déjà piétiné, ça j'ai jeté. Pourquoi? Parce que si je parle, les gens de ces ethnies-là vont croire que je les appartiens alors que je n'appartiens à personne. Un jour, l'une de mes demi-sœurs m'a dit que, oh, Christian, je suis surpris que tu parles mal des catholiques alors que tu es parti à l'école catholique, alors que tu es africadé chez les catholiques. Donc, la Bible dit que nous ne sommes point redevables à la chair. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du bien que tu dois aussi faire du bien à la personne. Non, en tant que chrétien, tu fais du bien parce que Dieu t'a dit de faire du bien. C'est la seule raison pour laquelle tu fais du bien. Donc, maintenant, si Dieu maintenant te dit que tu ne te feras pas d'images taillées et il te dit que tu as fait du bien, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais te faire du bien, mais si tu es en train de faire tes images taillées ou bien ta sorcellerie, machin, je ne suis pas avec toi. Eh, c'est compliqué. Si tu es ma mère, si tu es ma mère, la Bible dit qu'obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que si ma mère m'encourage à aller chez les marabouts, je ne parle pas. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Si mon père m'encourage à aller adorer les statues, je ne parle pas. Et ça n'a rien à voir à les déshonorer. Ils sont en train de me demander de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Donc, je ne fais pas. Mais s'ils ont faim, je vais les nourrir. S'ils sont en Afrique, je vais les envoyer l'argent. Mais papa, là où tu me demandais de partir à adorer les statues-là, je ne parle pas. Bon, maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, est-ce que c'est comme ça que tu vas parler? La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu et Dieu va lui donner cela gratuitement. Quelqu'un va te dire que, oh, mon fils, tu es parti à l'église? Tu es à l'église, tu es au Dieu, je suis parti. Et le prêtre a dit quoi? Le prêtre, il a même parlé, est-ce qu'il comprenait ce qu'il disait? Et puis, quand il parlait, c'était pas intéressant, il dormait même. Tu n'es pas parti. Tu es parti, toi, là où il n'y a pas les statues. C'est là-bas que toi, tu es parti. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un débat de discussion avec tes parents. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un débat avec ta mère. Oh, maman, je n'ai pas pris là-bas. Oh, papa, je n'ai pas pris... Laisse-les parler ce qu'ils veulent parler. Et toi, fais ta chose que tu veux faire. C'est pour cela que, comme Dieu sait que c'est quelque chose de difficile, il avait dit à Abraham, que Abraham, quitte la maison de ton père. Et viens, je vais t'amener quelque part. C'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi vous que ce que vous êtes en Afrique. Jésus, là, vous devez peut-être entendre parler de lui dans la tombe. Et Dieu vous a donc éloigné pour vous mettre dans un environnement favorable. OK? Maintenant, la dernière fois également, nous avons compris que lorsque nous servons l'éternel, la bénédiction suit. Et je vous ai promis, quand j'étais en train de parler la semaine dernière, que nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça. OK? Lorsqu'il dit que si tu me sers, je vais vider le pays des bêtes de champ. Je vous ai dit que ce n'est pas qu'il va vous amener en brousse, et la bête va se présenter, et il va venir chasser la bête. Nous avons compris. C'est seulement parce qu'il va... Si tu fais ce qu'il dit, les gens vont me serment te fuir. N'est-ce pas? Les mentés et les hypocrites. Tonton Pierre, continuons aujourd'hui dans Lévitique chapitre 26, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit à partir du verset 13? Je suis l'éternel, votre Dieu. Je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Afin que vous n'y fussiez plus esclaves. Afin que vous n'y fussiez plus esclaves. J'ai brisé les bas de votre joug. J'ai brisé les bas de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Bon, malheureusement, pour ceux qui ne comprennent que le français, ils ne peuvent pas comprendre très bien ce que la Bible dit ici. Pour ceux qui ne comprennent que le français. C'est pour cela que nous mettons le français et l'anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, de pouvoir comprendre. La Bible dit que, I am the Lord, your God. Who brought you out. Maintenant, ce qui est important. That you should not be the slaves. I brought you out. That you should not be the slaves. Bon, maintenant, pour ceux qui lisent en français. Ça, ce n'est pas... C'est que, avant que vous ne soyez plus leurs esclaves, n'est-ce pas? Mais à cause de la concordance du temps du français qui est compliquée, le traducteur ne pouvait pas utiliser ça. Ça ne devait pas être français, en fait. Donc, il a utilisé un terme. Il a utilisé une conjugaison en respectant la concordance du temps en français. Mais l'anglais ne se gêne pas de ces trucs de français bizarres, là. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont là, puis ils sont toujours derrière, n'est-ce pas? Oui, le système français. OK. Maintenant, that you should not be the slaves. That you should not be the slaves. C'est ça, non? Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes... Le monde nous crête comme esclaves. Prenons un peu un exemple. Il y a des gens. Ils pensent que... Ils sont obligés de s'occuper des enfants de leur oncle. C'est quoi cette question, ça? Revenons un peu de façon logique pour que tu comprennes que tu es un esclave. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est celui qui travaille sans manger. C'est ça qu'on appelle un esclave. Un esclave, ce n'est pas autre chose. Un esclave, ce n'est pas seulement qu'un qui porte le sac sur la tête. Si tu travailles et que tu ne manges pas le fruit de ton travail, ça veut dire que tu es un esclave. Ce n'est même pas compliqué à comprendre. Maintenant, prenons un exemple simple. Nous allons regarder mon écran ensemble et nous allons comprendre ceci ensemble. Ok. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il est en train de partir. Ok. Maintenant, prenons un exemple simple. Seulement pour vous expliquer, certains parmi vous, que vous n'êtes que des esclaves. Voici ton père ici. Et voici ta mère. Ta mère avait les deux cheveux de Kitta. N'est-ce pas? Maintenant, ta mère t'a donné naissance. Ta mère. Elle t'a accouchée. Changeons ceci, mettons ça en rouge. Pour voir que ce sont les enfants de quelqu'un. Ta mère donne les enfants. Ta mère donne les enfants. Ta mère et ton père, ils s'occupent de vous. Ok. Maintenant, ton oncle, qui est le frère de ta mère ou le frère de ton père, il, il est quelque part, disons qu'il est quelque part ici. Il prend sa femme. Il commence à pondrer les enfants. Ils font un enfant, ils font deux enfants, ils font trois enfants, ils font quatre enfants, ils font cinq enfants et tout, et tout, et tout. Ouais. Et après, toi, tu commences à travailler. Tu te sens obligé de t'occuper de cesser. Le rapport se trouve haut. Est-ce que tu avais demandé aux gens de faire les enfants? Tu les avais demandé de faire les enfants? Mais vous allez voir que il y a quand tu es dans le monde, si ton oncle te demande quelque chose que tu ne donnes pas, tu l'appelles, il ne te prend pas le téléphone. Il se fâche. Et toi, ça te dérange. Quand j'ai appelé mon oncle, il n'a pas pris le téléphone. Mais lorsque tu viens en Jésus, ce que Jésus fait, c'est qu'il retire ce sentiment de toi. Il te libère. c'est d'abord même le numéro de ton oncle que même tout simplement ça s'occupe dans ton téléphone. Moi, j'ai eu des frères. Ils venaient dans le monde. Ils couchaient avec telle famille, ils faisaient les enfants. Ils couchaient avec telle famille, ils faisaient les enfants. Ils couchaient avec telle famille. Attends, j'étais à envoyer mon frère aller coucher avec les filles des gens qui pouvaient les enfants. Et maintenant, à un moment donné, tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants. C'est moi. Tu es parti gâter la vie des gens. Et tu as fait des enfants. Et c'est moi, ton frère, que je suis resté clenquine. Je suis parti à l'école. J'ai été obéissant aux parents. J'ai fréquenté. Je suis venu en France. Je suis venu en Belgique. Je suis venu. Et je n'ai pas joué de tout ce truc-là. Maintenant, quand j'arrive quelque part, c'est moi maintenant qui dois envoyer tes enfants à l'école. Vous voyez l'esclavage? Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'on a dit de l'esclavage? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'esclavage. Bon, maintenant, quand tu viens en Jésus, le Saint-Esprit t'amène à comprendre cela et le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Comment est-ce que Dieu m'a libéré de cet esclavage? Vous savez que si vous héritez des biens de vos clés pères et que vos clés pères ont beaucoup d'enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes le successeur, non? Donc, vous devez vous occuper des enfants de la personne qui avait les biens. Pourquoi? Parce que ce sont ces enfants. Tes frères et soeurs sont les enfants de ton père et de ta mère. Donc, si tu hérites des biens de ton père, tu dois donc t'occuper des enfants de la personne qui avait ça. Vous savez ce que Dieu a fait? Même comme je suis le dernier garçon, il n'y a plus un autre homme dans ma famille en dehors de moi. Après qu'il m'ait délivré, il a enlevé de mon cœur les biens familiaux. Il a enlevé ça de mon cœur. Maintenant, quand toi tu vas me poser un problème, tu vas me poser un problème maintenant sur la base de quoi? J'ai pris quelque chose que ton père a laissé. J'ai pris quelque chose que ton père a laissé. Ce que j'ai, c'est ce que moi-même j'ai travaillé. Et mon argent, c'est pour m'occuper des enfants de Dieu, c'est pour aider les gens qui ne partaient pas à l'école, c'est pour aider ceux qui ont des problèmes et les enfants de Dieu. et je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. La Bible dit que je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude afin que tu ne sois plus esclave. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite, tonton? J'ai brisé les barres de votre joug. J'ai brisé J'ai brisé les barres de votre joug. Et je vous ai fait quoi? Et je vous ai fait marcher Et je vous ai fait marcher la tête levée. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Et mais c'est quoi? Mais si vous ne m'écoutez pas Maintenant, maintenant, comprenons ici, nous avons vu tout à l'heure que si vous écoutez la semaine dernière, maintenant Dieu est en train de dire que si vous n'écoutez pas, continuez tonton que si vous n'écoutez pas Et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements Maintenant, le commandement c'est quoi? Il dit Je ne sais pas, vous allez comprendre. Je prie vraiment que le sainte vous aille comprendre. Maintenant, Dieu est en train de dire que si vous ne m'écoutez pas et si vous ne pratiquez pas ces commandements N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? Si vous faites quoi? Si vous méprisez mes ordonnances Si vous méprisez mes ordonnances Et si votre âme Et si votre âme a mes lois en aversion Maintenant, ça veut dire quoi? Avoir de l'aversion avec quelque chose Je viens de te dire quelque chose N'est-ce pas? Et la Bible dit que l'éternel votre Dieu suscitera parmi vous d'entre vos frères un prophète comme moi Écoutez-le C'est ce que la Bible dit n'est-ce pas? Que l'éternel suscitera Maintenant, il est en train de dire que si vous avez mes lois en aversion ça veut dire que si mon serviteur te dit quelque chose et tu ne veux pas écouter Il a dit si Il n'a pas mis comme une obligation Il a dit si Si Pour ne pas pratiquer N'est-ce pas? Et pour enfreindre Pour ne pas pratiquer tous mes ordonnances tous mes commandements Oui, et pour faire quoi? Et pour enfreindre mon alliance Maintenant, il dit Voilà quoi? Voici alors ce que je vous ferai Bon, maintenant vous savez pourquoi Dieu dit que c'est lui qui va faire? Parce que c'est lui qui a créé les démons Et il a créé les démons comme des instruments de justice Ce n'est pas que c'est lui qui va te faire mais puisque c'est lui qui est le créateur Donc ce que les gens là vont te faire En fait c'est lui puisque c'est lui qui a tout créé Et il dit donc voici ce que je vous ferai Et je vous ai expliqué la dernière fois que nous les humains nous partons au supermarché et nous achetons le poulet nous mangeons Et il y a parmi vous que vous aimez vraiment l'épice de poulet N'est-ce pas? Bon, maintenant est-ce que vous savez que la poule que vous mangez là il y a quelqu'un qui était en vie qui a qui a dit à la poule que belle marquise vous étiez beaux ils me font mourir d'amour mais vous n'avez pas les poules dans la basse comment est-ce que le coq fait avec la poule? Le coq ne parle pas Toto Olivier le coq ne désire pas la poule ce n'est pas la même poule que toi tu prends tu croques même quand tu as fini de manger maintenant prenons maintenant aussi le cas de prenons par exemple les animaux nous savons et Dieu nous montre pas les trucs les splendides sauvages vous voyez comment un animal est en train de tourner à côté l'heureux comme ça après un temps là l'heureux comme ça après un temps là n'est-ce pas? maintenant ça veut dire que cet être là était cher maintenant la Bible nous dit aussi et l'autre là ce n'est pas compliqué que Dieu a créé les animaux et les hommes le même jour vous avez lu ta Bible le même jour qu'il les a créés maintenant donc si Dieu a mis dans ton coeur de manger la chèvre attends tu penses qu'il n'a pas mis dans le coeur d'une autre créature de te manger tu penses vraiment il l'a fait il a mis ça dans le coeur des démons c'est dans leur coeur les démons n'ont aucun sentiment envers les hommes aucun sentiment pourquoi? c'est Dieu qui a mis ça dans leur coeur comme toi tu n'as aucun sentiment envers la chèvre tu n'as aucun sentiment envers le mouton donc Dieu a mis dans le coeur de certains êtres de déchirer quand je suis parti en enfer quand moi il m'a permis de partir de voir on te met on te met ils sont comme dans des cellules comme ça dans des cellules comme les cellules américaines ce que j'ai constaté c'est que tout ce que nous voyons sur la terre ce ne sont que des réplicas vous voyez ce que nous voyons sur la terre c'est comme des copies vous voyez la photocopie que déjà demandent aux gens de faire c'est la même chose les prisons américaines comme vous voyez comment c'est conçu la personne qui a conçu les prisons américaines n'a pas ramassé ça quelque part il n'a pas ramassé ça de nulle part il a été inspiré il a été inspiré et lorsque le Seigneur m'a amené j'ai vu il y avait une rangée comme ça de cellules il y avait une autre rangée comme ça de cellules à l'intérieur des cellules il y avait des gens ils étaient comme des gens bizarres avec des instruments cranchants bizarres maintenant quand tu étais là-bas on te on te prenait un grand démon te prenait il partait te mettre comme à l'entrée le couloir n'est-ce pas et on te demandait de passer maintenant quand on te demandait de passer ce n'est pas que tu passes parce que tu veux parce que tu restes là on va te faire passer de toutes façons rappelle-toi que tu es seul les gens avec qui tu fais le coméra ne sont pas là les gens avec qui tu regardes le film là les films porno ils ne sont pas là tu es seul au milieu d'un endroit que tu ne connais personne donc quand ils te mettent là-bas on te demande on te dit de passer maintenant quand tu passes chacun avec ce qu'il a chacun te et ceux qui ont les machettes on te coupe ta peau se coupe machin et quand tu finis on te fait passer encore là-bas et ils n'ont pas de sentiments envers les hommes tout comme toi-même là toi tu n'as pas de sentiments envers la peintade que tu manges donc Dieu dit que voici alors ce que je vous ferai c'est ce qu'il dit que voici alors maintenant Tonton il dit qu'il va faire quoi voici alors ce que je vous ferai oui je ferai venir sur vous la terreur je ferai venir sur vous la terreur la consomption ça le verset pour moi a disparu verset 16 verset 16 ok oui je ferai venir sur vous la terreur la consomption et la fièvre oui qui consommeront vos yeux et accableront vos âmes vos âmes maintenant continuez avant qu'on explique vous sémerez en vin votre sémence et continuez après vos ennemis la mangeront bon maintenant ça c'est le premier signe quand Dieu commence à t'appeler et tu refuses parce que toi même tu vas sentir que Dieu est en train de t'appeler que ton temps est arrivé de le servir toi même tu vas sentir moi je ne sais pas bon pour tous ceux qui sont ici déjà ils ont compris mais quand Dieu commence à t'appeler tu commences à sentir qu'il t'appelle n'est ce pas et maintenant la première chose qu'il fait quand tu n'es pas en train de marcher selon ses voies c'est d'abord la maladie c'est d'abord la maladie maintenant comment est-ce que l'ennemi fait pour t'encourager à ne pas écouter quand tu pars à l'hôpital la première question que le médecin te dit oh est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la maladie c'est dans votre famille et après peut-être que tu ne savais pas quand ta mère t'appelle ou ton père t'appelle tu dis que oh le médecin m'a demandé ta mère dit que oui 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 ton oncle avait le même problème parfois ton oncle disait même que son pied lui fait mal comme ça et on l'a mené partout partout tu dis que ah oui oui mon oncle avait la même maladie c'est bon c'est bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il y a un problème la bible dit que je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance la maladie ce n'est pas la maladie ce n'est pas une situation normale tu vas me dire oh oui ma tante ma tante avait le même problème si ta tante avait le problème ta tante avait le bac ta tante avait la maîtrise va demander à ton père si ta tante avait la maîtrise pourquoi toi tu as la maîtrise pourquoi toi tu as la licence pour que si ta tante souffre d'une maladie c'est normal il dit que voici ce que je vous ferai je ferai venir sur vous la consomption la fiebre qui consomera vous et accablera vous quand même tu vas rester comme ça dans ton programme dans tes rendez-vous dans ton calendrier ça sera que rendez-vous 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 avec le psychiatre tel jour rendez-vous avec mon médecin tel jour quand on regarde ton calendrier on va les rendez-vous de l'hôpital ce n'est pas normal que ton calendrier soit rempli de rendez-vous des docteurs ce n'est pas normal moi je n'ai pas à l'hôpital le frère Pierre n'ai pas à l'hôpital il ne te dépasse avec quoi pourquoi toi tu n'as pas à l'hôpital c'est Dieu qui t'appelle mais l'ennemi te trompe l'ennemi dit ton oncle avait le même problème ton grand-père avait le même problème mon grand-père n'avait pas le bac mon grand-père n'avait pas la licence s'il avait un problème pourquoi je dois avoir ça alors que moi j'ai ce que lui n'a pas comme toi tu as épousé une belle femme là la femme de ton grand-père avait plusieurs femmes va aussi près de plusieurs femmes puisque si lui l'a fait ton statut d'affaires s'il a une maladie ton statut d'affaires la même maladie ce n'est pas normal tonton Pierre la partie qui me plaît oh la partie c'est quand j'ai dit la partie je suis très content je suis content sur la partie parce que je vois ça que tous les jours il dirait quoi vous s'aimerez quoi vous s'aimerez vous s'aimerez en vain votre sémence vous s'aimerez en vain votre sémence vos ennemis la mangeront moi j'aime la partie ici j'aime la partie ici parce que ce qui m'amuse ici ce sont les gens qui disent qu'ils font le business en Afrique vous les voyez il partit s'achète les choses il s'achète les marchandises il s'achète les conteneurs il s'achète les conteneurs après il dit ok j'ai cherché deux conteneurs j'ai cherché deux conteneurs il faut souvent les voir quand il parle de maman Elisabeth j'ai cherché deux conteneurs j'ai cherché deux conteneurs maintenant le conteneur arrive en Afrique il partit trouver un endroit pour vendre est-ce qu'il y vit en Afrique n'essaie pas trouver quelqu'un qui va vendre quand il n'est pas là la personne va la personne mange son argent et puis la personne dit que ça ne passe pas ça ne passe pas mais on voit encore maintenant ce qui passe maintenant ce sont les chaussures qui sont comme ça mais ce que tu as amené à la dernière fois ça ne passe pas ça ne passe pas on arrive chez toi le frigo est vide on arrive chez toi quand ton enfant te demande que je t'ai énervé même parce que tout ton plan c'est que tu dois remplir le conteneur et l'argent là tu ne le vois pas et il te dit que non c'est que quand ça est venu il y a aussi quelqu'un qui avait aussi fait venir et c'était il y a beaucoup maintenant l'argent ce sont les chaussures baladeurs les gens du monde ont les noms sur les choses parfois on te dit que non maintenant ce sont les ce sont ce sont les les jupes les jupes qui chauffent envoient le conteneur les jupes ils sont parfois de ces noms ou de ces quoi là et c'est comme cela que tu travailles tes enfants ne mangent pas tu ne fais que remplir le conteneur tu ne fais qu'envoyer en Afrique et quelqu'un ne fait que manger et il te trompe et il te trompe que ça ne passe pas il mange avec sa femme il mange avec ses enfants il mange bien et toi tu es là tu dis que mais mon frère envoie un peu même l'argent que tu as même fait là non laisse comme ça l'expertise des impôts est venu l'autre jour il a dit qu'on n'a pas payé les impôts et j'étais obligé de le calmer parce qu'on m'a emmené à la cellulaire on m'a emmené on m'a emmené à la PG je suis resté à la PG du matin jusqu'au soir j'étais pour sortir j'ai dû donner 500 000 pour sortir et il a me dit que tu dois l'appeler il dit que non non je ne l'appelle pas je ne l'appelle pas si je ne l'appelle pas quand tu as passé l'argent les 500 000 là il a pris il a un choix aller m'acheter le terrain au village avec la Bible dit que si tu refuses d'écouter voilà ce qu'il va faire tu vas travailler tu vas travailler et tes ennemis vont manger ça ce qui me plaît et l'autre c'est malo beaucoup plus c'est la femme là qui travaillait elle travaillait jusqu'à maman Elisabeth elle avait même deux boulots et elle a il y avait sa soeur ou son frère ou son cousin qui a dit que j'ai acheté le terrain elle a envoyé l'argent on a acheté le terrain il dit que j'ai acheté le terrain j'ai acheté le terrain elle dit que moncres moi la photo moncres moi la photo on lui moquait la photo elle regardait la photo de son terrain elle dit que j'ai le terrain j'ai le terrain pourquoi est-ce qu'elle regarde et elle dit que j'ai le terrain parce que quand elle partait c'est à peine même qu'elle avait 500 ans pour manger n'est-ce pas et elle est partie d'aventure maintenant elle se voit aussi comme elle entendait qu'elle est riche avec le terrain elle dit que j'ai le terrain mon terrain quand elle te voit dedans Olivier fais moi mon terrain dans le téléphone le terrain c'est que dans le téléphone le terrain c'est dans le téléphone maintenant l'histoire cela m'amuse ce n'est pas que ça m'amuse pour que vous soyez sages c'est pour ça que ça m'amuse maintenant elle lui dit qu'il y a le gars là tu connais le gars là qui construit la maison on peut déjà commencer à faire la fondation elle travaille quand tu lui dis à l'église oh pasteur je travaille tu travailles tous les jours oui pasteur je travaille tu travailles oui pasteur je travaille mais le dimanche oui pasteur je travaille je fais dimanche c'est double dimanche c'est double elle ne vient pas à l'église pour elle alors pour son histoire me fait toujours rire quand je regarde l'histoire elle ne fait que travailler elle ne fait qu'envoyer l'argent on fait la fondation quand tu parles avec elle parce qu'on a bien lancé la fondation de ma maison voici voici elle demande la fondation qu'au téléphone maintenant elle a fait comme ça elle a construit sa maison une belle maison une belle maison ils sont nombreux en France en Suisse aux Etats-Unis ils ont les maisons dans le téléphone n'est pas vous montrez les maisons dans le téléphone un jour donc comme elle avait déjà cru montré sa maison elle dit que je vais aller chez moi je vais aller chez moi que je vais aller chez moi une quand elle est arrivée elle dit que la maison est où on dit quelle maison sa tête sa tête elle a commencé à marcher que nue parce qu'il n'y avait aucune maison on passait le temps à manquer le chargé du voisin il n'y avait pas de maison sa tête elle a jeté l'air l'autre elle l'a entrée chez elle dès qu'elle a dormi là-bas pour la première fois c'était la folie moi moi c'est moi c'est moi toi c'est qui moi c'est moi moi c'est moi c'est comme ça qu'elle a folie laissez-moi vous dire c'est Dieu c'est la volonté de Dieu parce qu'il dit que si tu refuses comme le pasteur te parle tu dis que non le pasteur s'il parle moi je vais moi je vais faire même quand le pasteur dit que je ne dois pas m'occuper des enfants de mon oncle et tout et tout je vais moi faire je vais faire je vais faire il dit tu vas semer parce que tu refuses d'être sage tu refuses d'être sage il dit que moi Dieu a quand même de te dire que comme tu refuses d'être sage là tu vas semer mais tes ennemis vont manger lorsque Dieu dit que vous semerz en vain votre semence ce n'est pas que quand tu vas semer il va venir t'attraper il va t'attacher pour manger la semence à ta place c'est parce que tu seras bête il y a des gens allez chez eux ils sont chez les blancs ils habitent dans une chambre ils partageaient la douche avec 4 personnes chez les blancs mais dans un pays ils ont un duplex et vous savez qui habite dans ce duplex là les locataires ça veut dire quoi si tu n'es pas bête ça veut dire quoi explique moi un peu tu as une grande maison dans ton pays et les gens habitent dedans toi qui travailles les gens là tu es dans une chambre tu partages la douche avec 4 personnes tu partages la cuisine à la cuisine tu as une à moi je vous dis ce que j'ai fait attends vous croyez que je vous parle de ce que je ne connais pas attends vous croyez que ce que je vous parle là c'est que j'ai lu dans un livre que j'ai retenu si je vous parle étant à l'aise c'est parce que j'ai vécu ça c'est pour ça que je vous parle de ça de façon à l'aise tu as ta chambre il y a la cuisine il y a la douche lundi c'est ton tour pour laver la douche mardi c'est ton tour pour laver la douche mardi c'est ton tour il y a lave la douche et ça commence avec les problèmes mais dans ton pays tu as une grande maison attends attends si ce n'est pas être esclave c'est quoi si ce n'est pas l'esclave c'est quoi et je pensais aussi comme ça jusqu'à ce qu'un jour le seigneur utilise une femme elle est au Canada elle me dit Christian assois-toi elle n'est même pas chrétienne je ne vous parle même pas d'une chrétienne parce que la Bible dit que Jekro n'était pas dans le peuple des enfants d'Israël sorti est-ce que Jekro était dedans Jekro n'était pas là mais c'est lui qui a donné le conseil elle me dit Christian assois-toi je viens je m'assois elle me dit Christian laisse-moi poser une question elle n'est pas chrétienne elle me dit Christian moi puisqu'elle vit avec son mari au Canada avec les enfants elle me dit Christian moi je suis avec mon mari je n'ai pas les noms pourquoi vous ne les connaissez pas que je sois avec mon mari avec nos enfants n'est-ce pas maintenant Christian tu veux me dire que nous devons rester en location et construire la maison dans notre pays elle me dit Christian si tu es un gars qui réfléchit dis-moi un peu j'étais aussi dans le mode je ne comprenais pas elle me dit Christian non nous vivons au Canada mon mari est au Canada avec nos enfants nous allons donc acheter notre maison au Canada maintenant quand nous allons vieillir parce que ce n'est même pas sûr que nous allons m'impatir et elle m'avait dit car que je suis elle me dit Christian tu penses que la maison que nous allons conserver là tu penses que nos filles vont aller habiter là-bas un jour elles n'iront jamais habiter là-bas attendez vous croyez que mon fils c'est là déjà même que c'est même je force le français pour qu'il comprenne pour qu'il comprenne le français il est obligé de parler c'est même en français et il me répond en anglais laissez-moi pour vous poser une question vous croyez qu'il va l'habiter un jour dans mon pays toi-même tu penses même que tu vas passer à quoi habiter là-bas il y a des gens qui disent que je sens que je construis ma maison de vieillesse donc tu es sûr que tu vas atteindre 65 ans donc tu es sûr que tu vas atteindre 65 ans tu es sûr que je construis ma maison dans la retraite bon maintenant en attendant alors en attendant les 65 ans alors que tu n'as que 30 ans là tu vas donc vivre 30 ans dans la souffrance pour atteindre un âge que tu n'es pas su d'avoir attendez ne soyons pas stupides les gens du monde sont sous l'influence de Pharaon Dieu a dit par Jérémie à ceux qui étaient en captivité que construisez-vous des maisons soyez à l'aise parce que 70 années vont s'écouler moi les chrétiens nigériens et les chrétiens ghanéens ce sont des que moi j'aime maman les disent ce qu'ils font quand ils sont ici ils achètent leurs maisons ils y vivent d'abord bien quand si par mégarde ou par chance ils vieillissent vous savez ce qu'ils font et qu'ils veulent quitter les Etats-Unis ils vendent la maison quelques temps avant maintenant de construire une maison là-bas et aller rester là-bas c'est ce qu'ils font mais vous voyez les gens qui sont bêtes quelqu'un vit dans une chambre il partage mais c'est lui qui a quatre maisons et les gens qui vivent là-bas sont les fonctionnaires ils disent que non on me paie le loyer on te paie quoi on peut te payer combien en Afrique faisons un peu une conversion tonton Pierre parce que le frère Pierre fait la conversion une fois avec moi j'ai une maison aux Etats-Unis j'ai une maison aux Etats-Unis qui est en location à 2000 dollars par mois parce que j'ai acheté cette maison la location à 2000 dollars et j'ai deux personnes dont le premier 2000 dollars payent la rente en français ça s'appelle la rente le mortgage c'est pas ça ça s'appelle quoi le mortgage qu'on paie à la banque ça a un nom n'est-ce pas en français maintenant et l'autre agent qui reste supposons que l'autre locataire paie 1800 dollars 1800 dollars ça fait combien de francs CFA ? ça fait combien de francs CFA ? 900 000 francs ça fait presque un million de francs n'est-ce pas ? ça fait 900 000 supposons que c'est 500 900 000 francs CFA CFA 900 000 voilà ce que ça te rapporte chaque mois ici aux Etats-Unis 900 000 tu as le locataire qui va te payer 900 000 en Cameroun tu as le locataire qui va te payer 900 000 au Togo tu te fais plus d'argent mais parce que tu refuses de servir l'éternel il ne te communique pas cette sagesse parce que tu refuses tu vas partir construire les petites petites chambres parce qu'on te trompe et tu vas mettre les chambres les studios 500 000 même pour voir ton agent c'est un problème et la Bible dit que si il dit quoi ? Dieu est en train de te garantir que si tu refuses d'écouter sa parole voilà tu vas semer mais les autres vont manger tonton qu'est-ce que le verset 17 dit ? qu'est-ce que le verset 17 dit ? et je tournerai ma face contre vous et je tournerai ma face contre vous vous serez battus devant vos émés vous serez battus devant vos émés ceux qui vous haïssent ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que personne vous poursuive vous savez comment ça se passe vous savez comment ça se passe et vous ne savez pas comment on dit que ceux qui vous haïssent là vous savez que si vous êtes un chrétien ça c'est la vérité ça ce n'est pas les blagues si vous êtes un chrétien et que vous avez mis les problèmes dans l'administration avec quelqu'un Dieu va s'assurer que la personne ne dorme pas en pensant à vous que le dossier il va retirer le sommet des dédicats de la personne et la personne va dire à son collègue ouais je n'ai plus envie à faire ce dossier si pardon toi occupe-toi de ça maintenant voici comment Dieu fait le Christ c'est là voilà comment il fait lorsqu'il dit que vous serez battu devant vos ennemis voilà comment il fait je vais vous expliquer comment ça se passe tu travailles quelque part n'est-ce pas il y a quelqu'un qui ne t'aime pas au travail et qui passe le temps à te rendre la vie difficile au travail là où tu travailles là ça ne dépend pas de ce que tu fais il ne t'aime pas il ne t'aime pas seulement tu ne peux même pas tu lui demandais mais mon frère je t'ai fait quelque chose un jour tu ne m'as rien fait je ne t'aime pas je ne t'aime pas seulement c'est comme ça je ne t'aime pas seulement parce que parfois les gens ne comprennent pas certainement que ça a été sorti l'énergie parce que parfois les gens ne comprennent pas quand on dit que vous serez ceux qui vous haïssent domineront maintenant vous savez comment Dieu fait pour préserver votre travail si vous faites sa volonté il met dans le coeur du patron il met dans le coeur de la personne de trouver un autre travail et la personne quitte l'entreprise maintenant quand on veut recruter quelqu'un d'autre on recrute quelqu'un qui ne connait rien quand on dit rien là c'est par rapport à toi on recrute quelqu'un qui ne connait rien et la personne là qui connaissait et qui ne t'aimait pas là Dieu met dans son coeur parce qu'il est Dieu il met dans son coeur d'aller dans une autre entreprise ça c'est quand tu fais la volonté de Dieu quand tu n'as pas la volonté laisse moi te dire tu vas travailler quelque part la personne va se mettre à te détester pour rien pour rien là où je parle et là où je travaille avec le prophète avant que cette femme ne tombe sur le prophète et que le prophète ne me demande de venir là-bas pour essayer de les aider il voulait fermer là où je parle là où vous connaissez là où je parle il voulait fermer ça n'allait pas mais lorsque l'homme de Dieu a commencé à travailler là-bas il m'a dit Christian viens la femme a vu comment les malades remplissaient dans l'hôpital ce qui me plaît c'est que les singes parfois ils me disent que Christian prêt il faut décompagner je le dis souvent je le dis souvent que Miss Bridget n'est-ce pas tu sais pourquoi tu vois tout cela c'est parce que nous travaillons ici la faveur de l'éternel est déjà dans cette entreprise la faveur la faveur la faveur la faveur et ils avaient même payé totalement ce bâtiment ils ont acheté la maison qui était derrière ils ont acheté la maison qui était derrière celle-là ils ont acheté la maison qui était derrière celle-là et ils veulent étendre ça la bonne longue derrière les gens qui voulaient fermer rappelez-vous Dieu a dit que si vous n'écoutez pas maintenant quand Dieu dit que si tu n'écoutes pas est-ce que c'est que c'est un ange qui va descendre du ciel pour venir te parler il a dit que l'éternel votre Dieu suscitera parmi vous d'entre vos frères un prophète comme moi écoutez-le écoute-le seulement écoute 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 ce qu'on te dit et ne sois pas bête ne gaspille pas ton argent à aller nourrir les gens tu as envoyé les gens aller faire les enfants moi je n'ai pas envoyé quelqu'un aller faire l'école primaire moi je n'ai pas envoyé quelqu'un si tu as décidé de faire l'école primaire occupe-toi de tes enfants mais Dieu est-ce que nous n'aidons pas les gens nous aidons les gens mais pas par obligation parce que tu dois aider et t'enlire et si on te met dans un forum familial et on te retire du forum si tu n'es pas enjoué ça va te déranger mais si tu as un Jésus on t'enlève ça ne te dit rien on t'ajoute ça ne te dit rien on possède les choses ça ne te dit même rien pourquoi parce que Dieu va enlever ça de toi il va seulement enlever ça de toi l'autre là dit qu'on fait la tontine de la famille que les gens qui sont à l'écran je ne vais pas contribuer plus que les gens qui sont en Afrique on dit ok vous commencez ne va pas contribuer il dit que non toi contribue d'abord on dit que non vous contribue d'abord vraiment on dit vous commencez non c'est vous qui avez commencé mais c'est vous qui avez commencé la tontine familiale non donc c'est comme ça que le monde est et nous les enfants de Dieu la Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair nous ne sommes pas redevables à la chair ce n'est pas parce que quelqu'un m'a aidé que je dois aider la personne pourquoi parce que ce que la personne m'a aidé c'est Dieu qui lui a donné ça maintenant mais pourquoi est-ce que j'aide la personne je n'aide pas la personne parce que la personne m'a aidé j'aide la personne parce que Dieu me dit d'aimer mon prochain c'est par commandement de l'éternel que j'aide la personne c'est pour cela que je reçois beaucoup de messages oh pasteur moi je fais toujours du bien aux gens mais moi on me retourne sur ça par le mal quand je fais du bien parce que moi on ne m'aime pas on ne me fait pas du bien tu ne fais pas du bien à quelqu'un tu fais du bien parce que Dieu t'a dit de faire du bien donc quand tu fais du bien à quelqu'un ne t'attends à rien en retour pour faire seulement du bien et laisse quand tu fais du bien moi vous savez comment je pardonne la dette quand j'étais dans le monde parce que les gens ne viennent même plus vers moi parce que les personnes n'ont pas l'argent n'est-ce pas quand j'étais dans le monde quand une personne prenait mon argent sans rembourser et que ça voulait j'ai commencé à m'énerver vous savez ce que je faisais je partais sur mes jeunes et je dis Seigneur je te donne l'argent à partir d'aujourd'hui je n'avais plus demandé parce que moi j'étais donné l'argent maintenant supposons maintenant que toi tu dois Dieu tu étais là quand j'ai prié tu n'étais pas là quand j'ai prié j'ai dit à Dieu que mon Dieu je te donne l'argent et je ne demande plus ça veut dire maintenant que ta dette c'est envers Dieu c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui ont leurs problèmes dans la vie vous ne connaissez pas l'origine de leurs problèmes quelqu'un a prié il a dit que moi comme tu vas me rembourser mon argent je vais donner à Dieu c'est entre toi et lui maintenant et toi tu n'essaies pas Dieu vous croyez qu'est-ce que les démons vont faire tu vas te lever au passé quand je dors j'ai dormi il y a un chien qui est venu me mordre oui le chien est venu te mordre et le chien c'est le symbole de la honte ça veut dire que ça arrive c'est pour ça il ne te dérange pas la honte est en train d'arriver il y aura une situation dans ta vie qui va te faire honte comme ça maintenant lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu es en Christ tu as ce qu'on appelle l'humilité et la Bible dit que quoi que vous fuerez avant que personne ne vous poursuive vous savez qu'il y a des gens ils sont dans une société tu ne sais même pas ce qui est en train de les chasser ils ne veulent plus seulement partir d'avant jusqu'à démissionner même et quand ils démissionnent ils disent qu'ils vont trouver le travail après un an ils ont trouvé le travail ils perdent la maison ils perdent ceci ils perdent ceci ils perdent ceci pourquoi ? parce que quand tu n'as pas l'esprit et nous allons voir que quand Dieu commence ça c'était le premier signe que le temps pour toi de répondre à la paix est venu et que tu ne réponds pas parce qu'il dit que que si malgré cela vous ne m'écoutez pas j'en ajouterai sept fois autant pour vous châtier pour vous châtier à cause de vos péchés ça veut dire que le problème que tu as là laisse moi te dire ce n'est pas que ça va s'arrêter ça va seulement continuer il dit que si malgré cela tu n'écoutes toujours pas je vais ajouter sept fois comment est-ce qu'il va ajouter sept fois ? nous allons voir même la suite de ceci là quand il commence à donner la liste de ce qu'il va ajouter n'est-ce pas ? mais seulement qu'à cause du temps nous ne pouvons pas à cause du temps nous allons nous arrêter c'est là et nous allons continuer la prochaine fois après le jeûne nous allons nous lever nous allons prier nous allons continuer à la cinquième ou à la sixième partie de ce message et le Saint-Esprit va continuer à nous aider à être libre aujourd'hui le Seigneur voulait délivrer quelqu'un aujourd'hui le Seigneur voulait t'aider aujourd'hui le Seigneur voulait t'aider allez allez Pas à pas il me conduit Au monde et au calme je me suis Oh mon âme, chante mon âme Oui toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence Tellement de joie, tellement de joie